Salut ! On se trouve pour un nouvel épisode, on est sur European Space 4 dans notre partie avec les Ottomans. Je regardais un tout petit peu, qu'est-ce que ça donnait si... Le Portugal est un rival de Siak et c'est pour ça qu'ils veulent bien rejoindre. Et Siak occupe des provinces portugaises dans ces terres-là. Je pense que ça leur fait très plaisir si jamais ils en recevaient une. Il ne les contrôle pas celle-là. Le Portugal étant faible, il a pris 22 scores de guerre et il s'apprêt à me céder pas mal de provinces. Je me dis que si jamais j'occupe le Portugal en soi, il devrait céder encore plus. C'est peut-être le moment de prendre un amiral, de rassembler mes troupes et de prier pour pouvoir passer le delta. Finalement, le Mali n'a jamais rejoint la Koha. Qui devrait être désagrégé vu le nombre de pays que je retire de force de celle-ci. On a fait la paix avec Yu dans le dernier épisode. Là, je continue à écraser les armées que je croise. Je crois qu'ils en refont à chaque fois. Mais elles disparaissent tellement vite. Allez, un dernier petit coup de repas et on tente de passer avec tous ces hommes. C'est des bateaux de transports qui passent. C'est des navires de commerce. Un siège de pouce qui tombe. D'ailleurs, si on a pris leur capitale, peut-être qu'ils seraient par temps pour faire la paix. Idéalement, j'aimerais pouvoir passer ici. Ça peut se faire comme ça. Il faut que je les occupe plus. Pas de soucis, j'ai des armées qui ne sont dessinées qu'à ça. Ça n'ose pas m'attaquer sur les forts. Je n'avais pas vu. On n'est pas assez nombreux sur ce fort-là. Si on reprend celui-là, je risque de me faire attaquer quand même. Ah, ce n'est pas un fort d'ailleurs. C'est qu'une petite armée toute seule. Enfin, c'est une demi-armée plutôt. Fin de ce siège-là. Allons nous occuper de celui-là. On a combien là ? 40%. Moi, je vous le dis, ils vont commencer à envisager de nous céder des provinces. Ça, elle vaut plus. 18,32. Ou alors, je peux prendre un truc comme ça, sinon. Ça coûte plus cher. Est-ce qu'il y a des grosses provinces dans le lot ? Ça, là, c'est une grosse province. Ce serait mieux de prendre ces deux-là. Et après, il ne me restera plus qu'à prendre... C'est aussi une grosse province. Il faudrait que j'ai un passage terrestre. Je n'ai pas beaucoup de flottes pour transporter mes bateaux. Allez, on va juste attendre que je soit parti. 7 février. Perdu un siège. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. Aïe, aïe, aïe. On perd quand même. On va dire qu'ils vont se replier. Perdu 14 galères. Il y a trois petits bateaux. Trois malheureux petits bateaux. Ils sont arrivés. Là, ils m'ont eu. Côté Afrique. Je ne vois pas grand monde. Là, ça passe. Je ne sais pas si j'arrive à glisser une armée. Gagne. J'ai glissé une très très grosse armée. La deuxième ne passera pas. Mais c'est trop tard. Je suis passé. Je vais pouvoir céger Evora. Tuez votre armée. Votre petite armée de 36 000 hommes. D'ailleurs, on va prendre Evora d'abord. Ce sera plus facile de se déplacer après. Oui, je ne l'aime pas tellement chère dans votre peau. Sauf si on arrive à s'en sortir quelque part. Mon nez va bientôt partir. L'Espagne est en guerre contre Clemsen et Marrakech. Quelle surprise. Ils vont peut-être prendre Clemsen. Ça fera un type de moi dans la coie contre moi. Et il faut le voir comme ça. Bon, mes galères se sont un peu sacrifiées. Mais ça, ça m'arrangerait tellement qu'on prenne le fort très vite. Trop tard, ils ont pris les rebelles. Ce n'est pas grave. On re-siégera derrière eux. Oula. Ça, ce n'était pas tellement prévu. Bon, je crois que vous occupez beaucoup de provinces à moi. Vous êtes quand même en train de vous faire assiger complètement. Disons qu'on prend ça. Alors, 43, 4 de score de guerre. Ça se fait. Je fais que le fort tombe. Ce n'est pas tombé. Alors, côté Afrique, je pense que l'armée partit le temps que j'arrive. Gagner. On a perdu un siège en Inde. Plein de provinces légitimes. Ici, ce n'est pas le fort que je voulais qui est tombé d'abord. Ce n'est pas grave. On va aller ici. Le fort est tombé. Je voulais aller intervenir, mais c'est trop tard. C'est déjà tombé. J'ai vu le fort ne pas tomber. Ce n'est pas grave. Ici, ça n'est pas tombé non plus. Ici, les Hongrois vont probablement s'en charger avec brio. Découvrons de nouvelles provinces. Ouais. Sans souci, ils ont wipe l'armée. J'ai trop de points militaires. Je pourrais prendre la baïonnette tout de suite, mais ça ne m'a pas l'air d'être à mon plan. Oh. Terres arables. Marécage. Prairie. Terres arables. Voilà, j'ai dépensé 1000 points militaires. Vous, coupez-vous en deux. Prenons pas d'attrition pour rien. Peu de chance qu'ils attaquent. Voilà, Evora est tombée. Où est l'armée ? Bragance. Ouais, Bragance. Dans un moment. Quel est le chemin pour un petit pour un moment ? Par là. Voilà, ça c'est tombé. Là, ils veulent bien me céder. Même ça. Truc, ça risque de mettre Min, Yu et Jin dans l'aqua. J'ai envie de dire, c'est pas si grave. On va faire sortir plein de gens. Ou alors, on dit qu'on prend des provinces par là-bas. Ça fait pas tellement de différence. Et si je prends juste le minimum, il y aura quand même Min, Yu. Prenons ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Pegu. Pegu, j'ai pris aucune province à eux. Euh, voilà, 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 voilà. Là, ils continuent à m'occuper. C'est pas si grave. Ah, je peux pas passer en un somme. Je peux juste passer là-bas s'ils continuent vraiment leur chemin loin. On verra plus tard. On va pas les suivre interminablement, par contre. Ah, on les attrape. Ça se trouve, on n'attrape que la moitié, en plus. Gagner. Quentin. 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 Fin de la trêve avec la trans-oxyenne. Jin a rejoint. On a écrabouillé une armée entière. Mon gang se rendrait. Si je le leur demande. On a des Songai qui se rebellent ici. Envoyant une armée. Allez, refaisons les deux forts. Ne nous occupons plus d'eux. Après, on pourra demander des territoires à portugais qui ne coûteront pas de surexpansion parce que colonie. Mon gang, vous allez sortir de l'aqua et me céder. On va vous laisser cette province. On va prendre le reste. C'est-à-dire, c'est de là. On va s'arrêter là. On en prend une de plus. Pourquoi pas. Pas beaucoup de surexpansion. On est à 50%. Allez, il est temps de nous concentrer sur notre adversaire principal, le Lang Zhang. Prendre sa capitale. On a 50% sur le Monomotapa. Miyao a rejoint. Mina a rejoint. Fin du siège de Pegu. Désolé, Fanatic Sun. Si ça se répandait, je ne serais pas mécontent. Est-ce qu'on prend des provinces à Pegu ? Je pourrais encore. Prendre tous, Pegu. Je les accepterai. On fait encore plus de surexpansion. Du coup, je vais affronter les séparatistes. Fin du siège de Lisbonne. Il y a vraiment beaucoup de monde dans la coa contre moi. Je dis ça, je dis ça, mais je ne fais pas très attention à les éviter. Après, le Portugal va sortir. Ça va faire un gros moins. Est-ce que toute légitimisation avance ? Est-ce qu'il y a un affichage, des légitimations ? Oui, ça m'a l'air de bouger partout. Le Portugal, je pourrais le sortir tout seul. Donc, je ne veux que des provinces qui ne coûtent quasiment rien. Après, j'aurais juste à faire un chemin passant à travers le Monomotapa. Est-ce que je peux explorer à côté ? Non. Ah, le but là, on l'a bien ségé alors que je n'ai rien fait, moi, personnellement. Je ne peux rien leur demander. Est-ce qu'on les garde pour faire du score de guerre ? Oui, ils sont à 99. Il faut que je rejette. Il faudrait que j'attende à Drill 39. Ripura rejoint la koa contre moi. Pas la manie. La capitale est tombée. C'est un très mauvais signe pour eux. C'est vrai qu'il faut que je passe la paix bientôt et je vais aller faire la paix en 39 points. Et ce n'est pas très compatible, ça. Ça dépend combien de sur l'expression j'ai. 84. C'est vraiment trop. À moins de vouloir me recoller je ne sais combien de repels. Il faudrait 28, ça. Je ne crois pas qu'il y ait une meilleure option. Il faudrait que je prenne un truc genre comme ça ou comme ça. 36 ou 32, 32. A priori. Je ne crois pas qu'il y ait une moyenne d'accélérer les légitimisations. J'aurais peut-être dû faire les guerres une après l'autre. Parce que j'ai pris tellement de petites provinces que finalement ça me fait beaucoup beaucoup de prix. Défection sunnite. J'ai la province j'ai la légitimité sur Tafilat. Je ne peux m'empêcher de me dire que par conséquent le Portugal doit rendre la province légitime de Tafilat. C'est une mine d'or en plus. Je pense que je vais convertir les shits des territoires que j'ai récemment intégrés à mon empire. Pas sûr. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sortent ces shits. Je n'en ai pas partout. J'en ai là. Et en théorie ils sont tous en territoire commercial. Dans le Gujarat j'ai encore des trucs à mettre. Mince c'est des territoires au... Il y a une oe du commercial du Gujarat. Oh tous d'ailleurs. C'est ballot d'avoir essayé de les convertir. Peut-être que je fais une seule paix. avec le Monomotapa. De toute façon je ne peux pas vraiment lui demander trop de territoire. Je n'aurai pas la surexpension associée. Il faut que je fasse l'appel avec le Langzang aussi. Et lui je pourrais lui demander plein de petites terres. La capitale à mon avis elle est grosse. Je vais lui demander tout ça par exemple. 127% C'est fou ce qu'on peut demander. Allez je voulais surtout cette province là aussi effacer l'offre. Donc je voudrais ça 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 S 32 ou 36 32 et après on avisera. les Hongrois nous occupent les princes voilà donc objectif faire la paix avec le Portugal soit directement soit indirectement avec objectif de pas de surexpension pas ou peu on va dire pas il y a probablement d'autres îles portugaises donc on pourrait en donner une à Siac je sais pas ce qu'il vaudrait comme ça par exemple je pourrais leur donner ça ils m'ont pas donné de contrôle ou que ce soit dans cette région ils considèrent que ça leur revient plus de droits qu'à moi je comprends et après 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 c'est tout ça c'est pas considéré comme des colonies portugaises à mon avis il y a cette petite île combien qu'elle vaut 3 c'est une province en plus après tout faudrait juste que j'arrive à amener une flotte ça Calva il est parti non il est pas parti mais il peut partir juste comme ça hop comme ça ça booste mon score de guerre je pourrais demander ça ça fait 18 mais franchement 18 c'est vraiment pas grand chose on va demander ça hop et coalition par contre je m'enfonce le Portugal pourra toujours et les Pays-Bas peuvent rejoindre la quoi ça ça craint améliorer les relations les Pays-Bas c'est 100 000 hommes il faudrait que j'évite d'avoir les Pays-Bas quand même ce serait plus prudent transfert de puissance non c'est pas intéressant comment on rappelle un marchand on peut pas tant qu'il est pas arrivé en fait je peux transférer que vers le sud pas vers le nord l'horrible peste en Anatolie au début du 18ème siècle et au au cours du 18ème siècle et jusqu'au début du 19ème siècle l'Anatolie fut obligée par des épidémies récurrentes de choléra et de peste bubonique grande peste s'applique en plein de provinces et ça réduit l'évolution mensuelle de l'économie les réserves les impôts la production ça réduit l'agitation ou alors on tend de la contenir les gens sont moins pronds à se rebeller quand ça me coûte d'éducat mais ça ça réduit l'effet négatif on va tenter de la contenir on est copains avec les pays bas pas encore je pense c'est parce qu'ils ont deux malheureuses petites provinces là-bas que ça les fâcherait tellement que je prenne des territoires particuliers c'est Bengali qu'ils passent où ils veulent je ne m'en sousseguer le magal a beaucoup de monde ça donne quand même des allures de coalition mondiale à l'exception de l'Europe et de province isolée de zone isolée en Afrique alors c'est juste la grippe la peste bubonique c'est plus embêtant ils sont encore assigés les vénitiens je sais pas s'ils ont suffisamment de galère pour transporter des troupes pour les affronter les rebelles et gagner j'ai plus douane efficace alors les pays bas je sais pas trop ce que je peux faire pour les rendre content j'ai 5 relations oh faudrait que je le renverse énormément pour les rendre content je ferais bien la paix quand même ah d'ailleurs il me demande de faire la paix sinon il m'a joué de l'alien d'astuie de guerre on va faire cette paix les autres on va tout légitimer il reste encore 200 points ça c'est le minimum syndical j'aimerais prendre plus on va attendre peut-être encore une année ah oh oh je suis très peur que la France puisse rejoindre quand j'ai vu la couleur j'ai fait non mon dieu casus belli colonialisme contre l'Espagne je risque pas vraiment d'attaquer qu'on se le dise pour ceux qui auraient des doutes Malaka il s'en a quoi contre moi malgré le fait qu'on soit plutôt copains ah ils sont aussi dans les Moluc les Pays-Bas ils ont d'ailleurs beaucoup de provinces dans les Moluc ils ont fait des guerres récemment pour s'emparer de provinces j'ai peur que combien que j'améliore mes relations avec eux ça n'y change rien les Portugais les Espagnols les Pays-Bas et puis vraiment de peuples indépendants à part Brunei Malaka et Siak dans l'Indonésie tout simplement et un territoire à la Grande-Bretagne et puis il y a moi aussi qui ai des petites provinces de temps à autre ça c'est pas moi ça c'est moi ça c'est moi aussi ils ont rejoint juste pour se terrifier un peu un demi-million il y aurait la Scandinavie c'est pas le le compte juste mais c'est vrai que les Pays-Bas pourraient m'attaquer et avoir un demi-million de gens avec eux via Nagara 400 000 hommes j'ai intérêt à avoir des supports de poids soutien à l'indépendance c'est une blague ça de Potiguaras Grande-Bretagne est un partenaire mineur de Potiguaras qui a fait des conquêtes importantes il est en train de tuer la France Antarctique il n'a pas d'expansion agressive sur moi donc pourquoi pas ça réduit la puissance de la France je trouve ça vraiment triste pour les gros pays genre la France de se faire battre par des des tout petits états qui ont su saisir l'occasion de prendre beaucoup de terres et qui après tuent une nation coloniale et je trouve ça étonnant que la France ait pas la la possibilité de de se défendre simplement je sais pas trop avec qui m'allier mais je vais bientôt avoir fini les doigts voici Espagne France Bohème Viagian Nagra Nouvelle Castille sur notre côté Yémen Lituanie Pologne Pays-Bas Siak Pays-Bas ils sont contre nous maintenant il y a les mines mais je pense que mine on est ennemi à vie Transoxian encore beaucoup plus la Corée ils ont pas ils sont pas dans ce classement là ils sont bas la Corée 38 000 hommes c'est faible le Japon le Japon pareil ils sont très bas je trouve ça bête de dire que les Yémenites ils ont 100 000 hommes ils ont des territoires vraiment tout petits Oups je peux pas faire ça on va faire quelques bâtiments pour augmenter notre limite terrestre donc je vais des bâtiments qui rapportent ces deux le maximum ouais c'est un ou deux sur les trucs de bateau on va les trier en fonction de nombre de bâtiments restant disponibles voilà armée production impôts les Cusins après c'est plus rentable commerce j'ai un nouveau bâtiment on est sur le meilleur à ce coup ça commence à pas être rentable après à mon avis défense côtière est-ce qu'il y a un endroit particulier où j'aimerais avoir de la défense côtière on va mettre sur Arta ça touche deux provinces là c'est cette touche deux provinces après je pourrais ajouter sur Bulka et sur Biga par exemple ou l'autre en face fort de niveau 8 capital ici ici celui-là aussi celui qui est là on va en faire un là pour boucher le chemin lui on va le monter aussi là aussi c'est des points qui se protègent bien mon pays marine j'ai plus de marins qu'une serre histoire de dire qu'on en a fait ça c'est rentable légèrement sur quelques états après c'est des sous qui sortent pas de chez moi donc peut-être que ça vaut plus la peine que de faire des sous qui rentrent ah Ferrari a passé les Alpes et pris la mine d'or autrichienne l'Autriche a grosso modo été mangée par la Pologne du côté de la Hongrie tous les territoires que je n'avais pas pris en fait sauf peut-être Nov Sadek qui a été repris de la Bohème ah la Pologne il y a une quoi ah ça c'est bon à savoir si la Bohème voulait que je l'aide contre la Pologne j'ai envie de dire pourquoi pas ça se tente il faut peut-être juste que je termine ma guerre avant et pour ça il faut peut-être juste qu'on attende avril 39 on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu on se trouve bientôt pour le suivant c'est parti c'est parti